... et le sol pour assurer la chute. Alors Zvezana Korkina, championne d'Europe, championne du monde depuis 1994. Aucun titre dans aucune des compétitions. Des grandes compétitions ne lui a échappé. Alors la hiérarchie, les valeurs sont relativement établies et relativement stables en gymnastique. On sait que si elle présente son exercice habituel, sans aucune faute, elle sera devant. Malheureusement je dirais, mais bon c'est ainsi. Par contre la moindre petite faute, Elvire ayant parfaitement travaillé. Et elle vient d'avoir 21 ans. Elle les a eues le 19 janvier. La prise d'élan jusqu'à l'évine. Travaille avec les jambes proches de la barre en Stalder. Tour complet. Franchissement de barre, Markeloff avec un demi-tour, jambes écartées. Passage extrêmement difficile entre la barre supérieure et inférieure. Franchissement de demi-tour, reprise de barre. Et la sortie, double arrière avec une brille. Un joli travail, une petite faiblesse à la réception, mais bien emmenée là aussi. Vous vous rendez compte, elle n'a que 21 ans. Corkina, elle était déjà championne olympique à cet appareil en 1996, aux Jeux olympiques d'Atlanta. Qui symbolisent la France et la Russie, deux très grandes nations de gymnastes. En tout cas, les gymnastes nous régalent. Il fait un joli parcours. C'est déjà du très haut niveau et elle paraît extrêmement, j'allais dire, presque décontractée dans l'exécution. On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une quelconque tension ni dans sa façon de garder. On sent qu'elle est un petit peu fatiguée à la fin. La forme physique n'est pas encore au sommet. Elle va faire très très mal à Sydney. À mon avis, elle ira pour ça et aucun titre ne lui ayant échappé. Il voudrait bien être à nouveau championne olympique à cet engin. Et vous voyez, donc Elvire passe devant Corkina à très très peu de choses. Ça s'est joué à mon avis sur l'exécution. Uniquement sur l'exécution, les deux contenus de ces jeunes filles étant complets. C'est un petit peu étonné Corkina d'être battu par Thésame. Mais je pense que c'est peut-être cette décontraction apparente. Peut-être, en tout cas la réception, la sortie un petit peu basse.